bonjour à tous bonjour à tous salut ben merci d'être là pour l'édition rouvini avec spring le cercle des ambitieux caribéens et avec le soutien de eva magazine mobility outre-mer l'agence digitale mg metrix guadeloupe tech et voilà donc aujourd'hui on va échanger durant 40 minutes approximativement et je vais passer un petit peu la parole à rébéka pour qu'elle donne un peu plus de détails sur comment les choses vont se passer et va aussi vous expliquer un petit peu le plan de ce qu'on a prévu on va échanger également sous mode de questions réponses d'accord alors rébéka aujourd'hui qu'est ce qu'on a prévu aujourd'hui là alors bonjour tout le monde aujourd'hui c'est l'événement numéro un rouvini donc c'est un moment de partage de conseil de retour d'expérience de témoignages donc plein de belles surprises aujourd'hui on va commencer avec le cercle des ambitieux ensuite muriel va nous présenter le cabinet spring damien va nous témoigner de son retour au pays mobility outre-mer est là également ensuite bénédicte va nous faire son témoignage du retour au pays et ensuite betty fosta de guadeloupe tech va nous parler de l'entrepreneuriat en guadeloupe superbe c'est un bon programme ça alors ce programme là il est génial et on l'a pensé vraiment pour vous parce qu'il ya vraiment beaucoup de personnes qui veulent revenir au pays pour pouvoir travailler pour pouvoir revenir avec sa femme avec la famille il ya c'est vraiment un engouement extraordinaire et face à cette demande là on s'est dit non il va falloir qu'on fasse quelque chose et donc eh bien rébéka est passée me voir elle a dit non nous chez spring on a envie de faire quelque chose pour pouvoir donner aux entreprises du pays des talents locaux qui veulent venir travailler et avec nous on a monté une team donc c'est la team rouignée d'accord on a nathalie on a on a nathalie donc on a rébéka on a on a muriel on a bénédict on a damien on a betty mylène colmar également et en fait c'est toute une team parce qu'en fait ensemble seul on va plus vite ensemble on va plus loin donc on a fait une grosse team pour vous là aujourd'hui et on peut vous dire que franchement c'est c'est super intéressant alors on va commencer je vais du coup partager très rapidement une petite présentation pour vous montrer un peu c'est quoi le cercle des ambitieux parce qu'il y en a beaucoup ils se disent bon ben c'est quoi ce truc c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça donc on va leur montrer c'est quoi le cercle des ambitieux et très succinctement ok alors hop hop juste deux petites secondes en tout cas parmi vous donc parmi vous vous voulez revenir au pays j'imagine donc vous pouvez écrire dans le chat vous pouvez déjà commencer à nous poser vos questions dans le chat comme ça tout à l'heure on va pouvoir répondre à certaines de vos questions et évidemment la personne la plus appropriée à répondre va répondre par exemple si vous voulez savoir des choses sur le recrutement bon moi j'aime bien le recrutement mais ça sera plutôt mire et le révéca voilà si vous voulez sur le déménagement ce sera plutôt nathalie etc ok donc posez nous vos questions là rapidement tranquillement sur le retour au pays d'accord dans le chat alors marvin on va commencer qu'est ce que le cercle des ambitieux qui est arrivé un dinotour alors donc du coup le cercle des ambitieux c'est un réseau d'accord donc de 673 alors ça fluctue voilà mais en fait c'est surtout un réseau de jeunes la plupart des jeunes cadres dirigeants entrepreneurs d'accord qui résotent ensemble pour pouvoir réussir à faire de belles choses d'accord donc bien sûr on est des jeunes qui veulent voilà arriver à atteindre des postes à responsabilité donc des postes de cadres et dirigeants ou qui cherchent à connecter pour entreprendre et tout mais pas que parce qu'en fait on n'est pas là voilà c'est pas du social qu'on fait nous on est dans un mode un peu mindset pour dire que on va échanger on va trouver on va échanger on va essayer de de connecter avec des personnes qui ont le même état d'espoir en tout cas essayer d'infuser un état d'esprit pour faire les choses avancées d'accord et puis aussi bien forcément voilà l'argent c'est quand même le nerf de la guerre donc pour pouvoir organiser tout ça mais parfois on a des partenaires et les partenaires nous financent aussi comme ça on améliore leur image en les associant justement à des membres qui font des choses qui sont intéressantes comme ça ça permet de faire avancer les choses ok bon je vais accéder un petit peu parce que il faut laisser à chaque personne le temps de d'échanger donc je vais vous montrer très rapidement quelques photos d'événements du cercle donc on fait un petit peu d'autopromo c'est super et réseauter en s'amusant avec des profils ambitieux donc là par exemple il y en a qui vont se reconnaître ici ça c'est un événement à paris qu'on appelle afro célébration qui donc on l'a fait nous-mêmes pour nous-mêmes on a mis en avant des membres du cercle et tout on a monsieur bananier qui qui a créé recue donc c'était super c'était à paris on a fait un truc super sympa on a quelqu'un là sur la photo et que vous allez bien en fait c'est le guest star du jour c'est monsieur damien damien qui est là et qui voilà chercheur en chimie qui intervient à caltech donc california institute of technology bon en gros c'est un truc de malade c'est un truc super et voilà donc on l'a avec nous d'accord ensuite on a on a voilà donc on fait des événements aussi avec des des cadres et des gens qui sont pas forcément dans le cercle comme par exemple lydie sartou qui est la vice-présidente de stratégie marketing d'edf donc ça c'était plus pour les femmes elle montrait comment réussir grâce à ses différences puisqu'en fait elle en tant que femme elle a évolué dans un milieu d'hommes et on s'est dit qu'en fait ça allait servir même aux hommes aussi puisque finalement quelque soit parfois on est on a on a des différences on n'est pas exactement comme tout le monde mais il y a toujours des stratégies pour réussir voilà et puis alors faut pas que je clique fermer le truc quand même voilà ensuite voilà on se rencontre on échange humblement donc ça c'est super important l'humilité donc lors d'un moment simple il y en a qui vont reconnaître peut-être michel salin qui est quand même super connu maintenant frédéric haron qui a sorti un livre enfin voilà donc pour ceux qui connaissent donc mais on est voilà sur le même pied d'égalité on est tous ensemble en partage ceux qui veulent arriver à faire de grandes choses et ceux qui voilà qui sont peut-être encore en études ou qui n'ont peut-être pas encore trouvé on est tous ensemble et voilà ok donc je vais laisser hop spring se présenter voilà et passer la parole à muriel et riveka alors on va accueillir muriel bonjour donc et bien heureuse d'être là devant vous et merci déjà de votre présence alors moi je voulais vous parler de spring puisque spring c'est spécialisé dans différents on a une trentaine de bureaux dans le monde et en guadeloupe vous allez retrouver en tout cas dans les dom-toms vous allez retrouver quatre cabinets un en guadeloupe bien entendu un en martinique un en guyane un à la réunion donc nous sommes généralistes contrairement aux autres cabinets qui eux sont spécialisés donc pour vous parler de notre cabinet spring pour nous l'affinité professionnelle est vraiment la la clé de la réussite entre une organisation et un candidat plus clairement pour nous la reconnaissance des compétences de la personnalité mais également des projets pour nos candidats nous permet de créer une rencontre entre nos clients en guadeloupe et nos candidats donc et dis nous mais rien sur quels quels sont les métiers qui sont les plus porteurs en guadeloupe est-ce que tu peux nous parler un petit peu du marché marché ici oui tout à fait alors en guadeloupe il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs on va parler du on va commencer par la comptabilité la finance on a des métiers qui sont très bien représentés des comptables des responsables administratifs et financiers tous les métiers de la comptabilité de la finance il y a également le commerce la vente alors on comprend là bien entendu la grande distribution donc nous accompagnons tout type également tout type d'entreprise ça va de la tpe jusqu'au grand groupe pour les métiers du commerce la vente les vendeurs sont très bien représentés les commerciaux les responsables commerciales sont très bien représentés également nous avons les métiers du bâtiment nous accompagnons énormément d'entreprises là je peux vous citer quelques quelques exemples de métiers la fondue de travaux les économistes de la construction les ingénieurs d'affaires ou ingénieurs d'études quel autre secteur se porte bien en guadeloupe nous avons également tous les métiers techniques surtout dans la maintenance dans l'industrie la maintenance donc beaucoup de techniciens que ça soit de maintenance en électricité en électrotech en mécanique voilà les métiers que je peux que je pourrais comme ça vous citer et tous les métiers liés à la grande distribution voilà la grande distribution donc ça passe par le l'employé de rayon le chef de rayon également le directeur de magasin le responsable du secteur vraiment on touche dans la grande distribution on touche tous les métiers l'automobile également est très bien représenté sur tous les métiers que ça soit de l'agent de comptoir en passant par le commercial on en a parlé mais également les vendeurs automobiles les techniciens de maintenance en automobile ces métiers là sont vraiment bien représentés sur notre territoire alors il y a des métiers qui sont porteurs mais où il y a pénurie de candidats je pense oui les métiers porteurs où il y a vraiment des difficultés à recevoir à trouver des candidats qu'ils soient débutants, juniors parce qu'on a parlé de l'expérience mais il y a des métiers qui sont ouverts également aux jeunes, aux juniors et effectivement sans me répéter sans vouloir me répéter mais il y a les métiers très connus dans la grande distribution dans l'automobile mais il y a des métiers qui sont un peu moins connus comme des opticiens c'est très difficile de trouver sur la Guadeloupe un optifien diplômé s'il sort de l'école et qu'il est débutant il revient en Guadeloupe il aura beaucoup de chance énormément de chance de trouver un emploi il y a d'autres métiers qu'on peut retrouver les gestionnaires de paye qui sont très bien présentés il y a une demande récurrente sur ces métiers-là les éclairs en douane tout à fait d'accord et est-ce qu'il y a des métiers du coup où il y a peu d'opportunités parce que c'est vrai qu'on a parlé des métiers porteurs mais peut-être qu'il y a des métiers moins bien représentés sur le territoire oui effectivement il y a des métiers qui sont très attractifs je pense à tout ce qui touche au marketing la communication ce sont des métiers qui attirent énormément mais malheureusement il y a peu de postes il y a peu d'offres d'emploi sur le marché il y a je pense au marketing communication les métiers scientifiques également tout ce qui touche la chimie ou les métiers scientifiques sont malheureusement très peu représentés sur notre territoire voilà si je peux citer ceux-là il y en a il y en a d'autres bien entendu mais voilà d'accord merci c'est super merci et toi Rebecca qu'est-ce que tu pourras nous dire sur notre cabinet puisque Rebecca est la responsable du cabinet nous travaillons ensemble alors donc moi ce que je veux vous dire c'est où trouver nos offres ça c'est quand même très important donc la première chose c'est être présent sur les réseaux sociaux puisque maintenant les réseaux sociaux professionnels sont de plus en plus utilisés dans les démarches de recherche d'emploi donc LinkedIn est la référence aujourd'hui en termes de réseaux sociaux professionnels via DO également mais qui est moins utilisé quand même sur la Guadeloupe ensuite nous utilisons plusieurs job boards donc les job boards assez classiques comme Dome Emploi Pôle Emploi APEC Indeed etc également des job boards spécialisés puisqu'appartenant à un groupe forcément nos offres d'emploi sont relayées sur différents sites spécialisés mais je vous invite à consulter nos différentes offres sur notre site internet springfrance.com où vous retrouverez donc toutes les offres selon donc le département où vous recherchez donc vous tapez Guadeloupe et là toutes les offres de Guadeloupe vont ressortir s'il n'y a pas d'offres qui correspondent à votre profil vous pouvez quand même vous inscrire et être en alerte s'il y a des nouveautés demain qui vont sortir voilà sur notre site Spring France vous avez également de nombreux conseils de nombreux articles sur la gestion de carrière sur la vie au travail sur le management sur la préparation des entretiens sur comment négocier son salaire donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur tous ces points même si j'aurais aimé vous donner tout un tas de conseils sur ça mais en tout cas je vous invite vivement à consulter notre site springfrance.com où vous allez retrouver énormément de conseils avec des articles qui pourront vous aider aussi dans votre démarche de retour au pays parce que quand on retourne au pays il faut savoir effectivement se vendre négocier son salaire voilà savoir valoriser son expérience qu'on a pu acquérir en métropole ou ailleurs ou à l'étranger valoriser sa formation parce que souvent on part pour faire nos études donc voilà allez-y n'hésitez pas à consulter notre site internet où vous trouverez plein d'informations je voulais également vous donner un conseil par rapport au projet de retour au pays bien souvent on pense retour au pays on pense emploi mais il n'y a pas que ça le projet il doit être mûrement réfléchi on constate on constate effectivement qu'un projet abouti et réussi passe vraiment par une préparation une préparation très poussée et aboutie donc il y a d'autres paramètres à prendre en compte quand on souhaite retourner au pays par exemple le suivi du conjoint le déménagement etc donc on a d'autres partenaires qui pourront vous en parler plus en détail mais les entreprises sont très sensibles au projet du candidat donc ça c'est hyper important ce n'est pas juste le fait de rechercher un emploi mais vraiment le projet global qui va faire que vous allez pouvoir réussir votre retour au pays les ultramarabiens bien souvent partent faire leurs études suivent une formation acquérir de l'expérience mais il faut aussi avoir en tête que notre tissu économique n'est pas le même que sur la métropole ou dans d'autres pays donc il faut en avoir conscience et quand vous souhaitez revenir au pays il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes opportunités que vous avez en métropole ou à l'étranger donc ça c'est hyper important on a quand même un tissu économique qui est majoritairement constitué de PME de petites structures vous ne retrouverez pas les mêmes opportunités mais ce n'est pas grave parce que toute l'expérience que vous allez acquérir en métropole ou ailleurs vous allez pouvoir en ressortir plus fort pour relever de nouveaux challenges ici et je pense que c'est ce qu'il faut retenir c'est plutôt être ouvert aux opportunités et être ouvert aux défis aux nouveaux défis qui vont vous attendre sur la voie de l'eau voilà merci c'est super c'est super bon ben voilà c'était donc du coup Muriel et Rebecca de Spring qui vous a expliqué un petit peu pas mal de choses niveau pro et ben on va accueillir notre guestant du jour je suis Damien bonjour à tous c'est ça Damien chercheur en chimie je voudrais tout d'abord commencer par de remercier Spring Bérébica Muriel ceux qui sont passés avant moi et j'ai trouvé ça très très intéressant j'espère que je vais apporter quelque chose de plus le cercle des ambitiés c'est pour toi le cercle des ambitiés je vais peut-être réagir déjà sur le titre le retour au pays une opportunité ou une décision je pense que c'est et une décision je pense qu'il y a d'abord une décision et après ça ben ça se traduit par la recherche d'opportunités globalement sur mon témoignage moi-même qu'est-ce que je pourrais dire à part que pour rebondir sur ce que Rebecca a dit aussi c'est-à-dire qu'il y a un plan en fait globalement on doit avoir un plan il ne suffit pas juste d'une recherche d'opportunités le tissu guadeloupéen est très particulier donc un plan ça se réfléchit ça se prépare l'entretien réseau la recherche d'opportunités la recherche des différentes compagnies en boîte loupe dans nos domaines ou dans les autres de manière générale je pense qu'il est nécessaire il est presque indispensable de faire un plan de faire un plan et de jour jour après jour essayer de justement se concentrer appeler les gens avoir un suivi envoyer des pics comme j'aime à dire c'est-à-dire appeler des gens prendre des rendez-vous faire des entretiens réseau pour avoir des informations il ne s'agit pas seulement de rentrer pour trouver un travail que j'ai beaucoup aimé en fait dans les interventions précédentes il y a aussi la vie la vie en Guadeloupe l'installation la vie de famille etc donc c'est tout un univers c'est tout un ensemble qu'il faut penser mais en tout cas mon point de vue au niveau de la recherche d'emploi elle s'est d'abord traduite par un plan c'est-à-dire que globalement je me suis dit je suis dans la chimie quelles sont les entreprises dans le secteur chimie en Guadeloupe ou dans la carrière où je pourrais travailler globalement et j'ai pris sept à six mois à appeler tout le monde à essayer d'avoir des entretiens avoir d'autres informations à contacter même les employés pour savoir comment ça se passait etc pour connaître le terrain ce qui est important à savoir en Guadeloupe c'est qu'il y a tellement de challenges qu'on peut aussi créer et ça c'est intéressant à avoir acquis une expérience à l'étranger ou différentes skills différentes compétences c'est important de savoir qu'il y a assez de challenges en Guadeloupe pour venir et pour créer pas seulement pour la recherche d'opportunités mais pour venir et démarrer une start-up créer quelque chose et essayer de répondre à des solutions à des challenges de l'île mais en créant pas en intégrant une structure ou voilà donc je pense que c'est assez large pour un petit bémol quand même sur le terrain sur le terrain il faut beaucoup penser que le tissu il est particulier comme a dit Rebecca mais que aussi la technologie il n'y ait aussi pas celle qu'on a en France pas celle qu'on a en métropole donc les possibilités de faire sur le terrain sont parfois limitées ça il faut vraiment garder ça en tête selon le secteur dans lequel on sort de métropole ou de l'étranger il faut garder en tête que la faisabilité des process ou tout le reste sur place est beaucoup beaucoup plus difficile d'où l'importance justement de créer et de s'adapter avec l'environnement guadeloupéen c'est un peu ça le gros challenge en fait voilà merci Damien c'est super c'est vraiment super donc on espère que ça vous a vraiment voilà inspiré que ça vous a permis de voir les choses de vous projeter et bien là du coup on va concernant le déménagement puisque Damien a parlé de déménagement on va donner la parole à Nathalie parce qu'elle a une entreprise qui s'appelle Mobility Outre-mer et Mobility Outre-mer c'est elle qui va vous présenter et je pense que voilà c'est elle la plus adaptée pour vous parler de ça alors Nathalie Mobility Outre-mer c'est quoi bonjour Marvin bonjour Bécar bonjour à tous alors Mobility Outre-mer en fait c'est une société qui a été créée non pas par moi mais par Diana Torbey il y a 8 ans et qui est en fait une société qui est spécialisée dans l'accompagnement à la mobilité géographique des cadres ou des non-cadres des salariés qui sont donc en mobilité géographique et qui sont salariés ou en recrutement ou en mutation à partir de là nous on intervient en fait et on les aide à s'installer et pour cela on les accompagne dans la recherche de logement via un dispositif qui s'appelle le Mobility Pass le Mobility Pass en fait c'est quelque chose qui c'est un dispositif qui est mis en place par l'action logement qui est un de nos partenaires et selon certains certains critères peut être pris en charge et c'est gratuit pour les personnes qui rentrent au pays à partir de là en fait on peut s'occuper de leur trouver le logement et en parallèle des choses qui ne sont pas encore comprises mais on peut les aider aussi pour l'inscription des enfants à l'école et d'autres choses excuse-moi si j'ai bien compris il y a des gens qui peuvent retourner au pays gratuitement c'est ça ? ah merci Marvin d'insister sur le mot gratuit en fait c'est pas gratuit c'est une subvention que l'action logement met en place par rapport à certains employeurs parce qu'en fait ils ont plus de 10 salariés et donc ils cotisent annuellement à ce dispositif d'accord les personnes ne reviennent pas gratuitement ce que nous on fait c'est qu'on les accompagne dans leur recherche de logement définitif ça veut dire qu'à distance Mobility crée des groupes avec les personnes qui arrivent et on fait des visites pour eux on leur envoie des vidéos on les accompagne on prend vraiment on compte tout le monde c'est-à-dire la famille en entier la personne qui est en mobilité géographique et professionnelle sa conjointe donc à ce moment-là on rentre en contact avec BK ou bien Muriel on leur envoie les CV des personnes qui suivent le conjoint donc ça veut dire qu'ils quittent son emploi pour suivre l'être aimé on va dire d'accord et les enfants aussi puisqu'on les aide à s'inscrire à l'école ce qui n'est pas facile d'accord voilà donc ça fait tout ça c'est des prestations qui sont complémentaires par rapport au Mobility Pass mais on le fait d'accord et avec plaisir voilà d'accord bon ben c'est super intéressant donc à partir oui non je t'en laisse pour aussi non je disais donc à partir du moment où en fait vous avez une promesse d'embauche un contrat de travail une mutation prenez contact avec nous Mobility Outre-mer et voilà notre responsable administratif ou bien notre directrice générale Diana Torbey vous renseignera vous donnera un petit peu la marche à suivre pour que l'on puisse un petit peu s'occuper de vous il y a trois critères vraiment qui sont importants c'est plus de 10 salariés qu'on soit dans le privé et qu'on fasse une mobilité un déménagement comme vous disiez tout à l'heure de plus de 70 kilomètres d'accord voilà donc ça veut dire que nous en fait nous avons des agences en Guadeloupe je suis la responsable de l'agence de la Guadeloupe j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi nous avons une agence en Martinique c'est pareil il y a une responsable d'agence avec des collaborateurs en Guyane pareil Réunion et Mayotte d'accord en fait nous sommes dans 5 départements d'outre-mer tout simplement d'accord voilà donc c'est important de le souligner moi j'ai 37 ans de Guadeloupe je préfère quand même le dire donc ça veut dire que je connais quand même l'île mon mari est guadeloupéen mes enfants sont guadeloupéens et j'aime mon île et je pense qu'il est très important voilà pour les personnes qui veulent rentrer au pays comme on dit de se donner les moyens faites ce que vous avez à faire mais par contre effectivement faites le bien prenez avec vous des personnes qui peuvent vous aider et Springela le Cercle des ambitieux MG Metrics Mobility Outre-mer si on peut vraiment vous aider faites appel à cette team pour cela en tout cas voilà super merci beaucoup Nathalie alors donc nous allons accueillir tout de suite Bénédicte qui va venir nous apporter son témoignage puisqu'elle est retournée au pays en 2020 bonjour 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 à tous donc moi je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui je suis vraiment contente de cet événement qui a été organisé du coup comme Marvin l'a dit par Spring qui est une agence de recrutement ici vous avez aussi le Cercle des ambitieux qui met en avant l'importance du réseau parce que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée et aussi du coup MG Metrics donc je me retrouve un peu dans tous les témoignages les partages des intervenants précédents et c'est vrai que moi mon retour au pays contrairement à Damien je n'avais pas vraiment de plan puisque ce n'était pas trop prévu je suis rentrée l'année dernière mais il s'est fait en plusieurs fois c'est à dire que j'ai essayé plusieurs fois de revenir sauf que il y a 5 ans ou 6 ans en fait la situation économique et sociale en Guadeloupe elle n'était pas du tout la même et c'était plus compliqué de vraiment trouver du travail s'installer ici et quand je suis revenue l'année dernière j'étais agréablement surprise parce que j'ai vu que les entreprises de manière générale étaient dans une nouvelle dynamique j'ai trouvé que les entreprises étaient un peu plus ouvertes en fait au retour des ultramarins au retour des antillais au retour des locaux en fait ici et ça ça change beaucoup de choses parce que jusqu'à présent c'est un peu ça la barrière c'est un peu difficile de rentrer après nos études et de trouver du travail ou d'entreprendre mais en fait aujourd'hui on a les entreprises qui jouent le jeu on a aussi les collectivités qui aident pas mal quand on veut entreprendre moi c'est mon cas en tout cas aujourd'hui je trouve vraiment beaucoup d'aide autour de moi que ce soit de la part des entreprises puisque quand je suis rentrée l'année dernière j'ai été salariée dans le digital donc dans une agence en tant que community manager c'est un secteur le secteur du digital de toute façon c'est un secteur qui est en plein essor surtout aux Antilles et c'est vrai qu'ensuite quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat donc très récemment je me suis rendu compte que j'avais droit à pas mal de choses et beaucoup d'aide et aussi les réseaux comme le Cercle des ambitieux par exemple c'est essentiel en fait c'est indispensable parce qu'on se rend compte qu'en étant sur une île le réseau c'est un peu tout c'est un peu tout donc du coup d'où l'importance d'événements comme celui-ci ça permet en fait là d'échanger même entre nous en fait on a pu se rencontrer on a pu faire des échanges se rendre compte qu'on a un peu les mêmes problématiques et qu'on peut chacun s'apporter des choses donc si moi je peux vous donner un conseil si vous voulez rentrer c'est de tenter de bien préparer les choses quand même pas forcément comme moi de bien préparer les choses d'être bien entouré parce que l'appui de la famille des amis ça aide et aussi surtout d'avoir un réseau de communiquer en fait sur votre retour au pays vous trouverez des gens sur les réseaux sociaux vous trouverez des gens ici des associations des organismes qui vous accompagneront et ce sera ce sera mieux quoi donc voilà super merci super super merci encore du coup on va passer la parole à Betty Betty Fosta de Guadeloupe Tech bonjour à tous bonjour Betty comment vas-tu ça va ça va est-ce qu'il y a du monde ici bon c'est pas le soir on peut pas faire le Guadeloupe Tech mais bon c'est ça les soirées 2.01 je vois ça je vois ça bon alors juste une chose j'aimerais partager s'il te plaît mon écran donc c'est possible il faut que tu puisses réactiver au milieu juste m'autoriser à faire ça ouais ouais peut-être ok ça marche alors deux secondes donc Betty c'est la présidente de Guadeloupe Tech donc Guadeloupe Tech c'est un réseau et c'est un réseau très important en Guadeloupe qu'elle va vous présenter un petit peu plus en détail et mieux comme moi tout à l'heure et c'est aussi membre du réseau Women in Tech donc c'est les femmes de la tech voilà elle est un petit peu active aussi sur le groupe Facebook du Cercle des ambitieux voilà Betty a partagé sa présentation let's go bon alors juste pour vous dire que ma motivation pour la Women in en tant qu'individu entrepreneur ça a été après une bonne partie des études au niveau national quelques déplacements internationales en Suisse et en Angleterre j'avais passé plusieurs mois en Angleterre à Londres et j'avais envie de rejoindre ma famille excuse-moi Betty tu peux mettre ton micro un tout petit peu plus fort si possible oui il n'y a pas de soucis donc je te fais ça ok est-ce que c'est mieux là oui oui ok super d'accord donc la première chose c'est en gros j'étais un peu dans le monde de la recherche universitaire j'adorais la tech et j'avais besoin de rejoindre ma famille donc un petit cocktail assez intéressant pour pouvoir penser à revenir donc je suis revenu vers 25 ans donc au pays donc il est utile de vous dire qu'il y a un gros changement entre cette vie et l'année maintenant donc je suis la promo 1999 alors avant ça l'année d'avant on avait eu une grosse phase en termes de marche comité marche 1998 on avait vraiment j'avais fait partie des activistes où on avait pu monter en fait un site et puis pas mal d'action autour la visibilité des noirs sur internet notamment Noirs de France avec Alice Biela Luc Saint-Hélois etc au niveau qu'il fallait vraiment améliorer ce genre d'aspect et donc c'était très clairement en fait une volonté de dire bon ben on va améliorer les conjections et puis revenir au pays pour apporter du concret alors juste une chose brièvement en termes de démarche je ne savais pas que c'était impossible de faire certaines choses tout à l'heure Damien a évoqué la possibilité en disant bon ben ah effectivement il faut oser il y a des marches de niche il y a des choses il y a pas mal de terrain à conquérir et je partage ce fait là avec lui nous devons conquérir tous les marches de niche possibles parce que vous savez des fois s'il y a quelqu'un qui sort d'Ukraine qui arrive en bas et lui dit ah ben tiens sur telle partie vous aimez la montagne il y a peut-être telle culture que vous devez apprendre à faire il y a tel marché de niche à travers le monde ben ça aussi on doit pouvoir le détecter depuis notre territoire et donc quelque part développer en fait cette culture de la création de la conception de l'innovation ne jamais s'arrêter même si on échoue alors je vous avoue que les trois premières années étaient très difficiles je pense que pour ceux qui sont revenus ça a été aussi ça le côté ça commence par la famille très souvent le papa ou la maman ou des frères ou des amis ou des proches où on n'est pas forcément entre guillemets sur les mêmes standards la même façon de voir les choses donc il y a vraiment une dynamique à trouver et surtout une confiance en soi même si ça peut paraître des fois désespérant d'avoir des personnes qui n'ont pas forcément la même approche etc il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va vous annihiler mais au contraire quelque chose qui va vous donner des forces parce qu'en réalité vous restez quelqu'un issu du terroir de Guadeloupe mais vous revenez avec la richesse donc il faut voir ça comme une combinaison de richesses ce qui est à l'extérieur et pas un outil pour remplacer notre culture guadeloupéenne qui est exceptionnelle ou remplacer notre culture donc ce que j'ai à vous dire en termes de points c'est vraiment oser chercher les terrains agir de manière particulière et puis même si vous avez des échecs même si vous avez des doutes etc même si vous avez des soucis à un moment donné quand on sort du tunnel il y a forcément une lumière il y a forcément un succès à la clé donc derrière vos échecs il y a vos futurs succès il faut vous garder ça dans l'esprit il ne faut pas vous mettre aux limites de possibilités pareil aussi si vous avez peut-être peur d'entreprendre avec quelqu'un vous dire qu'emploi à nègre non c'est bon ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir sur n'importe quel territoire sur le monde je veux dire on a une capacité on n'a jamais eu autant de connaissances disponibles gratuitement ou à bas coût on n'a jamais eu autant de possibilités de se connecter avec des gens depuis le monde via visio ou via des outils comme linkedin ou via des applications on n'a jamais eu la possibilité même si on a entre guillemets une infrastructure parfois de merde des fois tout le monde le sait des fois on peut avoir des problèmes téléphoniques des problèmes internet ou des problèmes d'eau ou des problèmes d'électricité peu importe vous avez des territoires comme Haïti ça ne les empêche pas d'oser d'innover etc donc j'aimerais vraiment que vous gardiez ce focus là à l'esprit sur ce côté innovation je ne vais pas développer sur ce qu'est mon entreprise IPEOS ni ce que j'ai développé en termes d'innovation et start-up on aura l'occasion de le faire par contre j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur en tant que présidente de WadoTech il y a trois axes sur lesquels nous travaillons et nous avons aussi besoin de renforts de nouveaux membres vous pouvez aller sur en ligne à WadoTech.fr pour adhérer les trois points sur lesquels on intervient c'est l'animation de filières c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une filière comme la tech qui pour beaucoup de pays que ce soit Dubaï que ce soit La Réunion que ce soit l'Australie etc la filière tech c'est la filière d'avenir en parallèle c'est-à-dire qui doit en termes de PIB se concevoir de la même façon que la filière BTP et donc par rapport à ça on doit animer cette filière faire des choses constructives entre guillemets il faut comme disait Ibo Simo il faut un peu de conscience mais un peu d'animation un peu pour pouvoir avancer tout ça et par rapport à ça nous faisons avec des partenaires comme la CCI des Open Coffee des conférences avec des structures diverses et variées des commissions pour accompagner que ce soit sur les familles numériques usage cybersécurité industrie des loisirs etc des actions de lobbying le nombre de fonds on est intervenu pour des questions bancaires pour des questions en fait de mise à disposition de normes ou d'outils ou Skype au niveau de nos territoires les éléments concernant en fait la GPEC et notamment voir comment voir notre territoire en termes de formation je vais finir rapidement tu disais quelque chose Marine je poursuis deuxièmement donc la partie innovation et start-up où on a des programmes de comment dire de vitalisation comme Roevi Guatech pour accompagner avec des consultants spécialisés nos entreprises pour être plus innovants et performants des programmes de pitch tech pour pouvoir apprendre à discuter échanger des fonds des projets des start-up.gp où on a plusieurs éléments pour renforcer ces capacités en tant que start-up des hackathons où on a plusieurs millions d'euros où on met à disposition des entrepreneurs etc du mentoring avec des personnes de haut niveau au niveau local, national et mondial des programmes d'association avec des structures de recherche et troisièmement lorsqu'on a travaillé sur l'animation de filière et on a travaillé sur le corpus sur ce qu'on est en termes d'innovation on est en mesure de faire du business international on est en mesure d'aller faire l'incubation sur d'autres sociétés on est en mesure de voir quelles sont les valeurs ajoutées quels sont les projets que l'on peut concevoir notamment avec des dynamiques de déployer ou de rendre à l'échelle sa société dans d'autres territoires ou encore d'avoir une dynamique pour déployer sa start-up j'ai bossé brièvement les choses Marvin donc j'espère que j'ai été claire en tous les cas je me tiens à disposition franchement c'est franchement c'était génial c'était clair c'était stratégique aussi et ce côté stratégique là il est il est super important parce qu'on fait les choses mais il faut réfléchir aussi avant de faire les choses parfois on peut le faire aussi en coup de coeur ou voilà mais en tout cas j'aime bien en fait ce côté stratégique là que tu es venu que tu appentes parce que voilà c'est un positionnement pour réussir rien ne nous tombe dans la bouche comme ça alors il y a quelqu'un qui a demandé du coup pour contacter Guadeloupe Tech et s'ils veulent te contacter par exemple toi Betty qu'est-ce que tu conseillerais qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne là alors plusieurs choses il y a les moteurs de recherche ils tapent Guadeloupe Tech ou ils tapent Betty Foster il va tomber dessus t'as le site www.guadeloupetech.fr où tu as des informations sur les réseaux sociaux mon handle name c'est atbetfor comme Betty Foster en fait B-E-T-F-A-U et puis surtout je veux dire il y a forcément quelqu'un qui connait quelqu'un et qui me transmettra mes coordonnées donc il faut travailler cette culture réseau qui est notre force et qui n'est pas notre faiblesse alors j'ai un point quand même que je voulais rajouter là-dessus j'aimerais vraiment que sur tous les réseaux sociaux tous ceux qui ont participé à l'événement puissent se poser des questions si t'es un Rouveni c'est quoi t'as pour mon Rouveni tu mets le hashtag Rouveni est ton année de retour au pays d'accord et vous mettez sur les certains réseaux atbetfor pour que je puisse suivre et voir mais on doit vraiment inonder revenir parce que ça veut dire très clairement qu'on prend on va à la conquête de notre territoire à la conquête de nos pays et aussi de la valeur ajoutée dans nos pays et donc c'est quelque chose d'exceptionnel on a beaucoup de gens qui nous regardent des chefs d'entreprise qui sont là depuis longtemps des organisations patronales des partenaires des institutions et surtout ce qui est intéressant ceux qui sont partis mais ne sont pas encore des Rouveni c'est super merci encore beaucoup à toi Betty donc il y a quelques questions du coup je crois qu'il y a une question pour Spring d'accord donc Muriel va venir pour répondre à la question alors juste avant il y a aussi une question pour prendre contact avec le Cercle des ambitieux pour le Cercle des ambitieux vous allez sur Facebook vous tapez Cercle des ambitieux caribéen et vous faites une demande d'adhésion en fait il y a des questions et il faut vraiment répondre aux questions en fait formuleur d'adhésion d'accord et ensuite naturellement 99% des cas on va vous accepter alors ouais on enlève le partage Betty yes alors Betty est-ce que tu peux mettre ton partage d'écran juste pour qu'on puisse voir le super merci beaucoup yes alors Muriel il y a les questions oui alors il y a deux questions liées justement à deux secteurs d'activité la logistique et le domaine de la climatisation donc on va commencer par la logistique oui le secteur de la logistique se porte bien en Guadeloupe alors dans la logistique on va parler de tout ce qui est transport logistique et organisation logistique donc sur la partie transport bon la spécificité sur nos îles on est d'accord que justement nous sommes sur des îles donc on est essentiellement sur des métiers liés au transit donc avec des spécificités liées à la Guadeloupe et aux gentils en général donc transport essentiellement vous le savez aérien et maritime tout ce qui est routier comme en métropole par exemple ou train ou autre bon et sinon mais c'est surtout voilà on est sur des métiers tendus il y a de la demande donc oui c'est un secteur qui se porte bien ensuite pour l'organisation logistique en interne à l'entreprise là également il y a des métiers porteurs assistants logistiques approvisionneurs responsables logistiques donc il y a de belles demandes il y a des demandes donc il faut voilà il faut il faut se renseigner et comme c'est une très bonne question parce que justement et ça rejoint tout ce qu'on se dit aujourd'hui c'est que la logistique oui mais le transport logistique ailleurs et chez nous il y a des spécificités donc renseignez-vous prenez des contacts et c'est vraiment une question qui fait le lien avec tout ce qu'on vient de se dire dans le secteur de la climatisation là également je trouve que c'est intéressant parce que bien entendu il y a de la demande alors on n'est pas sur des métiers qui vont être très récurrents mais on est sur des métiers où contrairement à la métropole on va être essentiellement sur de la prestation de services donc les salariés ne sont pas spécialement salariés de l'entreprise sur notre territoire mais ce sont des prestataires qui vont déplacer les techniciens pour faire la maintenance clim alors que ce soit voilà chauffage climatisation ou autre et là également c'est une très bonne question puisque compte tenu de la spécificité également de notre territoire aux Antilles il y a peu de production donc tous les métiers également liés à la production vont être voilà vont être moins représentés sur l'île donc d'où la nécessité voilà on se répète mais de de chercher de s'informer ce qui vous permettra également de ne pas vous de ne pas baisser les bras de ne pas perdre patience ou de vous dire mais c'est compliqué c'est pas compliqué c'est différent donc il faut savoir aussi être malin être persévérant et voilà ce que je peux dire parce que le message pour terminer c'est vraiment de l'encouragement c'est vraiment pour vous encourager et ne pas vous dire mais c'est compliqué oui alors il y a des questions aussi sur le secteur RH et sur le secteur de l'environnement et du développement durable je crois donc effectivement en RH on recrute on recrute régulièrement quand même en ressources humaines on a déjà eu plusieurs demandes en RH aussi bien sur des postes d'assistantes RH beaucoup en gestionnaire comme l'a dit Muriel tout à l'heure et puis également des postes de responsables ressources humaines donc il y en a eu plusieurs en tout cas en 2020 il y a plusieurs postes en tant que responsables ressources humaines donc oui il y a des opportunités donc il faut se renseigner puis saisir l'opportunité au bon moment alors si je peux rajouter juste un petit conseil alors le conseil que j'ai c'est pas un conseil RH mais plus un conseil humain et je pense qu'on a tous été sur la même ligne Damien pour commencer on a tous expliqué ça je vois beaucoup beaucoup y a-t-il des postes dans ceci y a-t-il des postes dans cela est-il recherché ceci mais en fait parfois ça va être à vous de faire comprendre le besoin et je vais être violent mais en fait souvent les entreprises elles s'en foutent de savoir votre profil est-ce que vous avez fait biologie nano moléculaire ils savent même pas voilà par contre si vous leur dites voilà avec ça vous allez augmenter votre chiffre d'affaires ou avec ça vos employés ils seront mieux allés par exemple je parle responsabilité sociétale par exemple vos employés seront plus heureux en entreprise et tout ça donc du coup ils vont rester plus longtemps ils vont être plus productifs là ça va leur parler d'accord donc vraiment pensez à la valeur ajoutée que vous leur apportez et dites-leur dites-leur vraiment moi quand je suis revenu en Guadeloupe je suis travaillé chez Ankaraï c'était quelque chose qu'ils ne faisaient pas encore enfin en tout cas ils avaient des prestataires externes pour faire certaines choses et tout et moi je leur ai expliqué voilà j'ai apprécié ça 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 à Google et en fait ça peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires aussi fidéliser votre clientèle par ci par là et donc ils ont créé un poste et en fait je pense qu'il y a beaucoup de TPE même de PME qui sont prêts à créer des postes elles ce qu'elles veulent s'arriver à leur objectif et donc n'arrivez pas en mode voilà j'ai ma aussi de diplôme telle chose qu'est-ce que vous avez pour moi voilà arrivé en mode proposition limite comme si vous créiez un business alors que ce n'est pas forcément le cas mais en mode intrapreneur ou dire j'ai un projet par exemple pour vous qui peut être bien ça peut vous aider à faire ci ça 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 et là seulement ça va commencer à parler au chef d'entreprise ok ben c'est super alors on a envoyé un lien c'est une enquête parce qu'on a fait une grande enquête sur le cabinet Spring et le cercle des ambitieux pour pouvoir récolter en fait les demandes parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de personnes qui veulent retourner en Guadeloupe mais on ne sait pas exactement ce qui bloque quand ils sont revenus qu'est-ce qui n'a pas fonctionné donc en fait on fait cette grande enquête là on a beaucoup de réponses et on aimerait vraiment que vous regardez dans la chat et que tout le monde vraiment toutes les personnes qui sont là répondent à cette enquête là parce qu'en fait cette enquête là elle va elle va nous servir elle va servir au cabinet Spring elle va nous servir pour que demain on puisse mieux répondre à vos besoins d'accord donc c'est super important si vous êtes là regardez le lien et répondez à l'enquête qu'on a envoyé dans le chat ok une question intéressante de Céverine Lubin bonjour à tous j'ai l'impression que les retours au pays réussissent sont ceux qui ont utilisé suite à la création d'entreprises si c'est le cas comment expliquer non spécialement moi je suis rentrée au pays et c'était pas sur une phase d'entreprises non il y a il y a il y a de ça bien entendu mais c'est ce qu'on essaye de vous expliquer on est tous là parce qu'on a des parcours différents et c'est c'est notre projet qui a fait qu'on a réussi notre projet on est allé le soutien de la famille c'est indéniable je l'ai entendu dire également ça c'est une force ça aide mais c'est avant tout vous qui allez faire la différence parce que ici il faut se dire ici c'est comme ailleurs je dois réussir je suis venue pour quelque chose donc je dois réussir quel que soit l'endroit et bien entendu en Guadeloupe puisqu'il s'agit de la Guadeloupe et c'est notre île mais je veux dire ce qu'on dit là aujourd'hui c'est bon pour quel que soit le territoire où vous allez donc avant tout c'est votre projet donc réussissez-le mais vous n'êtes pas seul vous ne pouvez pas réussir seul même avec tous les diplômes toute l'expérience il y a autre chose qui va faire que vous allez réussir et c'est avant tout votre projet votre volonté et comme je le dis ne pas se décourager ne pas se décourager et ne pas se décourager c'est justement se dire que ne pas avoir moi je me souviens très bien je me suis dit j'ai pas d'a priori et c'est vrai et c'est vrai que je me souviens dans mon entretien j'ai expliqué que mon projet voilà moi j'étais persuadée que parce que j'ai pas de j'ai tout à découvrir donc qu'on me dise que c'est bien c'est moins bien oui j'écoute j'entends mais je n'ai pas d'a priori donc je vais plus sereinement et puis il faut accepter l'échec je pense que ça c'est parce que c'est important enfin c'est important et d'être surtout bien bien dans son projet comme je le dis souvent aussi aux candidats il vaut mieux reculer un projet de retour plutôt que de le mettre en place et de ne pas bien le mettre en place donc si vous ne vous sentez pas prêt peut-être que ça peut être dans six mois c'est peut-être pas le bon moment si vous avez des doutes c'est qu'effectivement ça n'est peut-être pas le bon moment ça peut être dans six mois dans un an voilà Anne-Bénédicte voulait intervenir je te laisse alors c'est très rapide mais en fait par rapport à cette question ce que je voulais dire c'est que vraiment la création d'entreprise c'est un plus c'est comme partout il y a des personnes qui recherchent à faire carrière dans certaines choses et des personnes qui ont envie d'entreprendre mais en fait ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que en tout cas dans mon expérience et aussi mes amis avec mes amis on en parle c'est qu'aujourd'hui les entreprises ont beaucoup plus de facilité à communiquer sur certains postes sur leur en fait le système de recrutement a changé aux Antilles c'est moi c'est ce que je ressens parce que comme je vous ai dit j'ai essayé de revenir plusieurs fois et il y a des autres qu'on ne voyait pas avant qu'on voit aujourd'hui donc vraiment c'est important c'est important de prendre ça en considération puisque du coup ça change un peu le game comme on dit puisque du coup vous avez la possibilité aujourd'hui de savoir que tel poste est disponible sans avoir à attendre le bouche à oreille qui se fait de manière qu'on connaît mais aujourd'hui c'est vraiment pour moi ce qui change beaucoup c'est la disponibilité des offres et le fait qu'elles soient publiques en fait clairement aujourd'hui donc non je pense que si Sandrine c'est ça je crois si tu as un projet de carrière tu as envie d'être dans un de postuler en fait Rebecca elle a bien dit tout à l'heure tu as des agences comme Spring tu as Adéco tu as Indeed Dome Emploi vraiment tu peux trouver pas mal d'offres en fait sur internet mais vraiment beaucoup après c'est vrai que du coup moi quand je suis rentrée je travaillais dans le digital donc il faut savoir que le digital c'est un secteur qui est quand même récent donc il y a quand même pas mal de choses à faire et pas mal d'idées reçues aussi à casser donc il ne faut pas forcément s'attendre en fait le retour au pays c'est un changement c'est vraiment un changement si vous décidez aujourd'hui de rentrer en Guadeloupe ou si vous décidez d'aller vivre à Bali par exemple vous savez que vous ne pouvez pas dans tous les cas vous attendre à retrouver systématiquement la même chose que ce que vous laissez ça c'est sûr et certain le salaire c'est quelque chose qui est souvent discuté mais comme les intervenants l'ont dit de manière générale après il faut savoir se vendre moi au début pour tout vous dire quand je suis rentrée j'ai eu un salaire donc je n'étais pas trop sûre de moi donc j'ai eu un salaire j'ai signé pour un salaire et au bout de 2-3 mois je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à la vie en fait ici et j'en ai parlé tout simplement à ma direction qui a été très ouverte et qui m'a qui a accepté ma demande d'augmentation donc c'est ma direction mon ancienne direction vous regarde merci mais du coup voilà il ne faut pas avoir peur des fois de juste tenter les choses et d'y aller le salaire Marvin l'a hyper bien expliqué mais c'est vous qui savez ce que vous apportez à une entreprise donc vous savez que votre expérience et ce que vous pouvez amener vos temps il ne faut pas avoir peur de vous asseoir et de dire voilà mes prétentions salariales et franchement aujourd'hui moi je trouve que vraiment les entreprises sont assez ouvertes là-dessus aux anciennes donc vraiment il y a un gros changement par rapport aux dix dernières années je pense qu'aujourd'hui ils ont vraiment besoin de talent et en fait ils sont prêts à mettre aussi le prix en fonction du talent voilà les talents qui restent parce qu'aujourd'hui c'est d'ailleurs voilà c'est d'ailleurs ça parce que c'est pour ça que de plus en plus on entend parler de cette thématique retour au pays parce que les entreprises nous demandent aussi à avoir des personnes qui ont un vrai projet d'installation ici un projet durable et pas des personnes qui vont venir en mode cocotier à Mac et puis qui vont repartir après l'expérience voilà mais pour vous expliquer que c'est vraiment un projet durable peu importe voilà d'où on vient d'où voilà mais on vient ici pour s'installer durablement en tout cas pour et pas partir au bout de deux trois mois voilà après avoir fait quelques vacances c'est ça c'est surtout ça voilà c'est ça c'est surtout ça c'est juste sur le fait de créer une entreprise il ne faut pas oublier que globalement on peut aussi correspondre les compétences qu'on a acquis en métropole ou à l'étranger peuvent correspondre exactement à un besoin en ce moment sur place et donc les industries ne vont pas hésiter non plus à embaucher si on arrive à se plaire en étant dans une structure européenne et qu'on sait se vendre donc on sait à quel moment on rapporte de la valeur et qu'est-ce qu'on peut faire avec globalement je pense que ce n'est pas forcément il n'y a pas la vision on est obligé de créer une structure pour réussir non on peut aussi s'adapter à l'environnement c'est ce qu'on disait tout à l'heure et globalement être épanoui être content de rentrer et savoir à ce moment-là profiter du coco et de... yes alors pour tempérer un petit peu mes propos tout à l'heure parce que je parlais de stratégie de retour et tout ça autour de moi il y a aussi beaucoup de profils qui ont dit bon voilà j'en ai marre je suis en France j'en ai marre ça fait 30 ans ils ne trouvaient pas forcément les postes les offres en ligne surtout qu'il y a un marché informel il y a un marché informel donc pour les postes surtout pour les postes de cadre comme il y en a un peu moins donc le marché est souvent un peu informel donc n'hésitez pas si vous avez les moyens à revenir carrément sur place et à prospecter à voir les gens serrer des mains parce que ici les gens aiment bien rencontrer les gens face à face et ça ça fait de grosses différences moi je connais des gens qui ont cherché 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 pendant longtemps ils ne trouvaient pas et puis ils sont venus ils ont pris l'avion ils se sont décidés ils sont venus sur place et en l'espace de moins de deux mois plusieurs personnes comme ça ils ont trouvé quelque chose pourquoi ? parce que bon le territoire est assez spécificité nous on a le sens du contact et tout ça et vraiment si vous pouvez évidemment je sais bien que ça a un coût ben n'hésitez pas à revenir sur place à frapper aux pentes et c'est vrai que ça donne quand même un champ d'opportunités supplémentaires yes bon ben merci merci à tout le monde d'avoir participé merci encore à tous à tous à tous nos partenaires voilà yes voilà avec Betty aussi qui va faire un coucou salut à tous et à très 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 bientôt vous allez recevoir un email de notre part d'accord et comme ça voilà on vous abandonne pas et il y aura il y aura une suite la team vous venez yes vous venez au revoir vous venez salut à tous merci à tous merci à tous